Sous-titres par Jérémy Diaz 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 trouvent qui se trouvent ici très bien on sait que je peux me téléporter basse à côté c'est derrière j'ai reçu 200 points d'expérience quand même c'est quelque part par là c'est ça non non c'est un arbre très bien on va mettre un marqueur ça ira plus vite non c'est de l'autre côté n'importe quoi voilà c'est là bas voilà c'est ici des sous dans un tronc d'arbre je sais pas ce que ça foutait là mais alors hop 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 on évite tout ça c'est ici le plus près le plus près c'est à noir fitu je sais pas quoi j'ai pas réussi à lire j'avais le marqueur dessus alors nous voilà ici on va appeler ablet salut ablet et voilà nous sommes maintenant en compagnie d'ablet qui n'était pas là au début de de l'épisode allez vas-y en cours me fais pas chier on va voir le baron sanglant le baron avait à qui on a tué non mais c'est de l'autre côté tu vas à qui on a tué ses serviteurs donc qui va pas être très très content je pense voilà mais bon on s'en fout un peu on est on est gérald on n'est pas n'importe qui on les défonce quand on veut tata tata tout où il va et non c'est par la mauvais chemin gérald voilà c'est ici on a découvert le point de téléportation fin de voyage rapide et excusez moi trouver le barreau très bien on traverse le pont avec le cheval rien à foutre et ça va mais calmez vous oh ça va je suis quelqu'un de gentil moi je crois qu'il y a de la musique comme ça je trouve qu'il y avait des ennemis mais non donc c'est pas par là c'est par là-haut voilà c'est là non c'est toujours pas là mais c'est chelou cette ville je suis perdue tout le mec il est dans une petite ville il est perdu alors par où on monte ouh ça va vite me saouler donc c'est sûrement au bout on va aller au bout on va sûrement trouver une fois arrivé au bout comment monter là les portes wow voilà et s'ils foutent là pourquoi ils veulent me tuer aïe aïe laisse moi descendre du cheval attendez ça fait longtemps que j'ai pas joué hop 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 allez approche c'est quoi ça c'est ça alors je t'ai dégâts je t'ai contrôlé qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux bon allez alors ils sont au niveau 3 ils servent à rien ouvrez la porte on va y aller à pied parce que s'il y a d'autres ennemis ce sera moins chiant de descendre salut laissez moi rentrer s'il vous plaît le barou est là c'est pas tes oignons si c'est moi j'ai à lui parler ouvrez cette porte pas moyen on a appris ce qui s'est passé tu veux un steak pour me laisser rentrer ouais on laisse pas les gars comme toi entrer oh tu m'emmerdes c'est pas comme ça que je vais rentrer faut que je trouve un autre moyen j'aurais peut-être pas du tuer les autres en fait très bien bon bah allons parler aux villageois à bled qui est enfoncé dans la porte parce que les glitches on s'en fout et bah voilà parfait bonjour tu veux m'aider les autres villageois ont tous détalés en me voyant pas vous j'ai passé l'âge de détaler et puis qu'est-ce que je risque bah de mourir c'est bon blechant allez-y pour ce qu'il me reste à vivre quant à me dépecer ça ne donnera rien bah t'as quand même une belle barbe hein excuse moi vous vivez ici depuis longtemps mais j'y suis né ça doit bien faire plus de 70 hiver vous devez connaître le coin par coeur pas mal non après 70 ans je pense qu'il connaît le coin par coeur il fait pas 70 ans il fait plus jeune vous pourriez mais peu de gens savent comment si vous faisiez disons une petite offrande aux petits vieux que je suis je pourrais vous mettre sur la bonne voie on dirait un jeune avec les cheveux blancs tu sais même moi même moi j'ai la barbe blanche quoi euh oui c'est bon casse-fesses on s'en fout les guerres envie de me prendre le bec avec les gardes évidemment j'ai pas envie qu'il y ait de enfin on va continuer la quête assez rapidement parce que sinon tout le village je prépare aux recherches pas de chance on finit par le retrouver dans la rivière une vraie tragédie en quoi est-ce censé m'aider ? quelques jours plus tard une servante retrouva le galural du petit près du puits du château donc soit il l'avait perdu là soit il était tombé dans le puits bien raisonné on a battu un sanctuaire à l'endroit où le corps a été trouvé au nord-ouest d'ici je m'étonnerai pas que vous trouviez un passage qui débouche pas loin de là où est-il ce sanctuaire ? suivez le sentier qui traverse le village jusqu'au pont après le pont tournez à droite puis continuez tout droit jusqu'au croisement prenez encore à droite et suivez le chemin sur la colline c'est là que vous trouverez le sanctuaire à droite après le pont et à droite au croisement merci du renseignement écoute je vais prendre l'adresse et je vais le marquer sur mon GPS parce que j'ai déjà oublié ce que t'as dit du coup là je vais avoir besoin de Ablette alors tu viens là Ablette merci Ablette qui s'était gentiment posé à l'écurie alors qu'il était enfoncé dans la porte tout à l'heure et donc on ressort de cette ville pour aller au sanctuaire au puits là-bas heureusement que j'ai le GPS parce que vraiment alors où c'est qu'il est ce puits ? parce que s'il est loin je peux peut-être me téléporter non il est à côté ouais je vais pas me téléporter ça va on est pas les cassos non plus on a des jambes surtout mon cheval en fait parce qu'on a des jambes mais on s'en sert pas si en fait on est des putains de phénomène c'est par là évidemment moi je passe par les chemins obscurs et les mausées à bombe alors qu'il y a une route voilà c'est par là très bien là il y a des pendus salut des pendus n'importe quoi le mec t'as des pendus sur la route comme ça voilà le sanctuaire le passage ne doit pas être loin bon on va descendre on va chercher le passage évidemment avec l'essence du sorceleur vraiment un passage ah c'est boue par ici je nage très lentement enfin je marche très lentement il n'y a rien par ici j'aime pas ces bruits quand t'es en sens du sorceleur c'est fou ça fait flipper mine de rien je vais éteindre la lumière parce que ça si printemps non si printemps non je veux éteindre la lumière voilà merci oh stop si printemps oh stop si printemps mais c'est pas par là je me demande c'est où trouver la grotte la grotte où c'est qu'il y a une grotte il n'y a pas de grotte par ici je ne suis pas d'accord moi bon en théorie c'est en contrebas s'il y a une grotte doit être en contrebas donc c'est par ici là là il y a quelque chose voilà ah j'ai trouvé très bien hop on va sous l'eau et là on remonte parce qu'on n'a pas besoin de rester 36 000 ans sous l'eau remonte et où et tu remontes effet sombre ah bah si en fait il faut redesser quoi c'est par où merde non ça c'est la sortie là bas c'est par là bas très bien c'est par là bas je peux vite ça m'énerve quand ils font des dents ah mais monte n'importe quoi n'importe quoi ah c'est de l'eau je croyais que c'était de la brume allez saute voilà ah merde allez merde mais je lui ai coupé le bras très bien en fait le contrôle mental c'est très bien quand ils sont tout seuls je veux juste voir s'il n'y a pas quelque chose par hasard au fond de l'eau parce que cette zone me paraît quand même assez intéressante ahah un coffre où tu vas allez je vais y arriver il y a deux coffres il y a voilà là et là il y a de la main est-ce qu'il y a autre chose il n'y a pas l'air donc on va remonter à la surface entrez dans le vieux puits et trouver un passage vers le château quoi ah mais je suis dans le vieux puits d'accord très bien donc c'est bien par là il doit y avoir un autre chemin par où par contre je n'en sais rien là est-ce qu'on peut passer on peut pas passer on ne peut pas passer par là problématique je ne vois pas par où je pourrais passer mais ça doit bien être là à moins qu'il faut monter voilà on va monter je ne vois pas pourquoi il y aurait une montée si on ne peut pas monter ah bah oui c'est par là le GPS me dit d'aller par là donc on va par là on prend de l'eau géniale magnifique j'adore l'eau la bière c'est de l'eau allez hop on monte et on est arrivé au puits et à l'intérieur donc s'il y a des gardes oh un champ de fleurs c'est mignon c'est tout beau ah merde j'ai voulu les cueillir mais une cinématique c'est lancé ah le baron doit être là c'est lui le baron et on dansait et on tournoyait un deux trois un deux trois un deux trois what the fuck ça suffit peu m'importe comment vous vous y prenez mais il faut une livraison par semaine mec c'est un ingéant bonsoir je vous laisse en bonne compagnie ah mais c'est le baron c'est lui en fait les hommes salutations les nouvelles vont vite salutations en effet en même temps c'est ces hommes t'es sérieux là ? genre mais ils étaient nuls à chier quoi tes coupes jarret je suis pas un tueur à gage je vais pas te servir mec je sais qui vous êtes mais au vu du bain de sang que vous avez fait couler j'imagine que vous avez quelque chose d'important en tête oui ça va j'ai tué quatre ou cinq personnes c'est pas la mort un détail tâchez de vous tenir cette fois-ci enfin pour eux-ci mais il me reste à décider de votre sort ce qui sera fait après notre discussion très bien allons discuter dans ton bureau non 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 ah non n'importe quoi le mec mon dieu ça devient glauque on sent où ai-je mis cette foutue vodka ah là on commence à s'entendre je suis presque habillé comme lui ouais ouais carrément oui avec plaisir pourquoi pas voilà qui est parlé on peut choisir si on en prend ou pas volthest mort natalis disparu votre dieu à la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent à celles de ceux qui lèvent leur verre allez à nous et là il m'a drogué pour en revenir à nos moutons je suis philippe strenger surnommé baron sans nommer le hibou je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait avec sa tête mais c'est très glauque je sais qui vous êtes à dire oui c'est l'unique raison pour laquelle je vous sois comment trouvez-vous dégueulasse c'est hideux venez en fait j'ai envie d'aller plus vite vous avez tort d'éluder le sujet vous venez d'arriver et les marais et autres bourbiers du coin sont intéressants il y a des monstres sympas c'est vrai si quelqu'un venait à s'égarer par ici il serait ardu de le retrouver tu veux pas parler plus vite parce que là il serait ardu il y a beaucoup frappé de quoi ? c'est une menace ? j'ai pas d'épouse j'ai pas de filles ah si j'ai une fille merde vas-y tu veux toucher à cyril j'ai un jambon dans ma poche t'es dit dis moi où est cyril c'est très bien de toute façon j'allais te le dire elle s'est pointée il y a quelque temps ah épuisée blessée aussi puante qu'un jambouille j'appris par la suite elle sortait du marécage en même temps elle était sale elle était mouillée elle était épuisée blessée les marécages c'est mouillé c'est sale il y a de la boue de partout il y a des monstres ouais bah ouais logique wow ça fait mal ah oui ah oui quand même ah ouch ah ça fait mal merde même pas mal ah ça y est on est heureux en cyril c'était moins une je dois filer d'ici ouais ouais suivez le lit de la rivière et retrouvez de l'aide on va aller plus ah on peut pas aller plus vite comme ça ah voilà tuer les loups t'es deck allez il meurt hop il esquive bien ah merde je pensais passer à travers bon voilà ils sont morts est-ce qu'on peut les ramasser non du coup si on fait les quatre dans le désordre est-ce qu'il y a ça et après la scène d'avant ou bien remarque c'est une histoire c'est fort possible salut toi tu es perdu un peu je crois un peu je crois bah tu sais où tu es ou pas non je ne me perds jamais je ne m'égare jamais ton arrogance te perdra si c'est vrai qu'est-ce que tu fais toute seule au fond des bois je cherche les petites filles perdues qu'est-ce qui t'est arrivé oh ça ce n'est rien ce n'est rien écoute quelques cicatrices je recous ça un peu de feu pour cicatriser puis c'est tout rien du tout écoute si tu me disais où tu habites à Paltilol on pourrait te soigner là-bas allez bonne idée allons-y j'aime bien sa voix on peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa vie oh allez on y va je n'ai pas envie d'avoir d'informations moi je le démonte même le roi viens je vais t'aider au pire la petite fille elle mourra et puis voilà écoute mec il n'a plus aucune pitié c'est un enfant mon dieu ah les loups sont là salut aïe aïe je l'avais pas dit putain mais ils sont beaucoup pas hop la 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 non non aïe 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 putain je me fais démonter je me fais vraiment démonter c'est dur très très dur d'accord il peut me toucher quand je vais vite comme ça voilà c'est bon ils sont morts ah non il n'aurait ça il m'a eu voilà c'est bon est-ce que je vais récupérer ma vie c'est bon je récupère ma vie assez rapidement donc ça c'est cool le mien aussi viens le mien aussi et oui Gérald le mien c'est Gérald c'est le roi des loups ah non interagir causé par une créature aux griffes immense oh mais ça doit être le roi des loups en fait ça doit être un loup-garou tout simplement il reste un objet ici je ne sais pas si on le reçoit si c'est Gérald qui le reçoit ou pas on prend on ne sait jamais qu'est-ce que c'est waouh c'est dégueulasse il y a quelque chose pourquoi on voit les boyaux monsieur qu'est-ce que c'est ça c'est long c'est dur et il y a deux boulons quoi non tais-toi regardez les yeux non on va palper le ventre on va palper le ventre le foie a disparu ah merde alors va jouer ailleurs la petite on a perdu son foie il faut retrouver son foie est-ce qu'ils sont dans ses yeux est-ce que le foie est dans les yeux pas de foie a priori est-ce que c'est le bouffe il s'est mordu la langue douleur immense avant de mourir très intéressant observez la jambe quelle jambe on lui va arracher on lui va arracher les jambes elle a été grignotée c'est horrible reste ici et détourne les yeux oui va jouer ailleurs qu'avons-nous là t'as envie de faire pipi d'accord bon bah il reste plus que le torse la cage thoracique est enfoncée les côtes ont dû lui crever les poumons et en fait il a vraiment pris cher celui-là ouais bon c'est clairement en résumé voilà c'est un loup-garon et voilà je suis bon hein avouer il est tombé what il est tombé on fait quoi si le roi des loups nous trouve on le tue bonne question je n'ai pas d'argent je peux faire de l'huile pour l'âme de l'huile comme ça qu'on fait avec le colza non une huile plus spéciale une huile pour tuer le loup conite petite cigu et foie de loup le roi des loups est pour une douleur cuisante bah très bien tu en sais des choses c'est ton papa qui t'a appris ça c'est ça pas mon père mon oncle ah mon père ouais ok très bien donc il faut cueillir la petite cigu et cueillir de la conite trouvons de la conite là donc ça c'est de la conite j'en ai un il y en a un ici donc on va aller là-bas on va suivre le chemin ça c'est du gui ah gui salut gui il va sûrement y avoir des loups en chemin mais bon ouais voilà évidemment ah merde merde ils sont des coups en fait putain aïe 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 il m'a pris dans le dos ah compliqué tout ça allez voilà qu'est-ce que ah non putain ils sont vraiment rapides pour arriver à me toucher alors avec la vitesse que j'ai putain les gars je suis flash et je me fais défoncer c'est bon du coup on peut peut-être prendre le mais ouais on s'en fout voilà on prend tout ça puisqu'il y a du suif et du ça c'est quoi les morts ah un cochon il doit y avoir un village ou une ferme dans le coin donc là il y a tout ce qu'il nous faut ici ça ça doit être du petit ciguet non même pas je l'ai pas pris c'est pour ça ça c'est du gui on s'en fout voilà petit ciguet donc il y a ici parce que les parents voient souvent leurs enfants chercher des douceurs il m'en manque plus de laconite laconite c'est le bleu bon on avance il y en a là non pourquoi peur ils ont un coup à manger au bout du chemin ah qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin voilà nous avons laconite et maintenant qu'est-ce qu'on va faire bon j'ai tout ce qu'il me faut il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement est-ce qu'il y a un village pas loin ah bah très bien quel joli coup qu'est-ce que tu fais je graisse ma main de l'huile tu rigoles ou quoi ah non voilà on va voir si les formules d'enclivés et mire sont véritablement efficaces on va voir si t'as suivi les cours quand t'étais plus jeune au lieu de t'entraîner à côté ça fait 30 minutes mais non allez on va continuer on va essayer de tuer ce loup et on s'arrêtera après ça j'ai envie de le tuer le loup-garou attends à déconner ils sont morts déjà mais je suis déjà passé par là c'est pour ça bon t'avances je suis censé te suivre ah 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 allez avance ah merde c'est bon c'est le mec qui saute dans le vide comme ça par ici à travers la grotte passe devant ah à travers la grotte là où il y a le loup quoi tu as peur allez passe devant au cas où le loup il arrive au moins t'attrape toi en cours oh super ah le voilà le roi des loups tu crois maintenant oui planque toi mais oui c'est bon t'inquiète allez planque toi oh il est très moche alors viens là roi des loups oh je lui fais très mal par contre lui aussi bon on y va à l'arrache écoutez tiens meurs voilà il est mort bon c'était pas très compliqué je me bats bien ils ont des yeux bizarres quand même ah non moi aussi c'est la grotte qui fait ça il faut qu'on gagne le village on s'en fout du cadavre de l'alcool il m'a griffé une ou deux fois rien de plus ah je vais me transformer en loup-garou mais mon seigneur il a le bras long il vous aidera sûrement il pourrait même vous donner je vais être atteint de licanthropie mon dieu conduisez-nous à votre seigneur regarde moi cette morphane alors que le gros lard est là pourtant qui crois-tu m'avoir amené maintenant ce n'est pas ma fille et la petite non plus imbécile je sais ce que mon enfant ils sont en train de manger toute ma bouffe donc lui aussi a perdu sa fille d'accord alors ce ragoût délicieux merci je ne vais pas manger depuis ça saute aux yeux ravi que ça vous plaise un fin de chauve on vous attend après le repas et un peu de sommeil vous ferait du bien mais il est gentil en fait il est qu'on vous a préparé la chambre d'amis on passe des cuisines merci je chut mangez donc nous reparlerons quand vous serez reposé très bien c'est louche tout ça très très louche bon et bien c'est sur ça que nous nous laissons merci à tous d'avoir regardé cet épisode je vous dis bisous à tous bye bye merci à tous Sous-titrage ST' 501